Storytelling Comment faire ? Un exposé, pour convaincre. Un petit groupe d'hommes et de femmes se trouvèrent pris, un jour, dans un ouragan. Non un véritable cyclone, mais presque. Un ouragan nommé Maurice Goldblatt. Voici comment une des personnes présentes le décrit, nous nous trouvions réunis autour d'une table de banquet, à Chicago. Nous savions que cet homme avait la réputation d'être brillant et nous attendions tous avec impatience ce qu'il allait dire. C'était un homme agréable, d'âge moyen, à la mise soignée. Il commença gentiment par nous remercier de l'avoir invité. Il voulait nous parler d'une chose sérieuse, dit-il, et il espérait que nous lui pardonnerions s'il nous choquait. Puis, tel un tourbillon, il éclata. Se penchant en avant il nous fixa. Il n'éleva pas la voix, mais j'eut l'impression qu'elle retentissait comme un gong. Regardez autour de vous, dit-il. Regardez-vous. Savez-vous combien de ceux qui sont assis à cette table, dans cette pièce, sont condamnés à mourir d'un cancer ? Un sur quatre de ceux qui ont plus de 45 ans. Un sur quatre. Il s'arrêta et son visage s'illumina. C'est la cruelle vérité. Mais ce ne sera pas toujours vrai. On peut y remédier en progressant dans le traitement du cancer et dans la recherche de sa cause. Il nous regarda sérieusement. Son regard parcourut la table, voulez-vous aider ce progrès ? Pouvions-nous donner une autre réponse que oui ? En moins d'une minute, Maurice Goldblatt nous avait conquis. Il nous avait fait comprendre que le problème qui le préoccupait nous concernait tous personnellement. Il nous avait fait adhérer à la campagne qu'il avait entreprise pour sa grande œuvre humanitaire. Obtenir une réaction favorable a été de tout temps et en tout lieu, l'objectif principal d'un orateur. En l'occurrence, M. Goldblatt avait un mobile particulier pour nous rallier à sa cause. Son frère Nathan et lui, avec presque rien, avaient créé une chaîne de magasins à succursales multiples, au chiffre d'affaires de 100 millions de dollars par an. Mais ce succès ne leur était venu qu'après de longues et dures années et Nathan était mort d'un cancer après une brève maladie. Maurice Goldblatt résolut alors d'offrir un premier million de dollars à l'Université de Chicago pour la recherche sur le cancer. Il se retira des affaires et consacra tout son temps à intéresser le public à la lutte contre le cancer. Tout cela, joint à sa personnalité, nous avait prédisposé en sa faveur. Sa sincérité, sa conviction, son enthousiasme et la façon dont il s'était livré à nous pendant quelques minutes, comme il se livrait, tout au long de l'année, à sa grande cause, nous inspirèrent un vif sentiment de solidarité pour l'orateur, de la sympathie pour son œuvre, et le désir de l'aider. Premièrement. Gagner la confiance en la mérite en quintilien a défini l'orateur, un homme intègre, sachant parler. Tout ce qui a été écrit ici, tout ce qui le sera plus loin, ne peut remplacer ces règles essentielles de l'efficacité verbale. Pierre Pont-Morgan affirme que l'honnêteté est le meilleur moyen d'obtenir du crédit. C'est aussi le meilleur moyen de gagner la confiance de ses auditeurs. La sincérité avec laquelle s'exprime un homme, dit Alexandre Houllecotte, donne à sa voix un air de vérité impossible à feindre. Quand le but de l'exposer est de convaincre, il est spécialement nécessaire de nous exprimer avec la flamme de la conviction sincère. Il faut être convaincu pour convaincre les autres. Deuxièmement. Obtenez une réponse affirmative Walter D. Lee Scott, ancien recteur de l'université de Northwestern, disait, « Chaque idée, chaque conclusion qui pénètre dans l'esprit est tenue pour vrai. Tant qu'elle n'est pas arrêtée par une pensée contraire. Cela doit amener à conserver un auditoire bien disposé. » Bon ami, le professeur Harry Overstreet, a brillamment analysé ce phénomène mental dans une communication à la nouvelle école de recherche sociale de New York. L'orateur habile obtient, dès le début, et l'accord de son auditoire sur un certain nombre de points, actionnant ainsi un processus psychologique qui entraîne ses auditeurs dans une direction positive. C'est comme le mouvement d'une boule de billard, lancée-là dans une direction, il faudra plus de force pour la faire dévier et une force encore plus grande pour la faire reculer. Le déroulement psychologique est très clair. Quand une personne dit « non » et le pense vraiment, elle fait plus que de prononcer un mot de trois lettres. Son organisme entier, glandulaire, nerveux et musculaire, se contracte dans une attitude de rejet. Habituellement, cette réaction physique est imperceptible, mais quelquefois elle peut être visible. Tout le système neuromusculaire se dresse contre un acquiescement. Au contraire, quand quelqu'un dit « oui », son attitude n'est plus défensive, mais au contraire détendue et consentante. Plus nous aurons de « oui » dès le début, plus il sera facile de gagner l'attention en faveur de la proposition finale. Obtenir des réponses affirmatives est une technique très simple, et cependant combien négligée. C'est à croire que certains orateurs imaginent se rendre important en se présentant comme contradicteur. Dans une réunion politique, un opposant s'acharne immédiatement à rendre les autres furieux. Qu'en résultera-t-il ? S'il le fait par plaisir et pour s'amuser, on l'excuse. Mais s'il veut obtenir un résultat positif, il se trompe lourdement. Braquez contre vous un client, un collaborateur ou un supérieur, un enfant, un mari ou une épouse, et il faudra la sagesse et la patience d'un ange pour transformer ce pôle négatif en pôle positif. Comment obtenir ces fameux « oui » dès le début d'une causerie ? Très simplement. Le meilleur moyen d'ouvrir un débat et de gagner une manche, a dit Lincoln, est de trouver d'abord un terrain d'entente. Ce terrain, il sut, lui, toujours le trouver, même pour un sujet aussi brûlant que l'esclavage. Pendant la première demi-heure, rapporte le Mirror, un journal neutre, commentant un de ses discours, ses adversaires approuvaient chacune de ses paroles, puis il les amenait peu à peu à son point de vue et les entraînaient tous dans son sillage. N'est-il pas évident que l'orateur qui discute avec ses auditeurs ne fait que provoquer leur entêtement s'il les met sur la défensive et dans l'impossibilité de changer d'avis ? Est-il sage de commencer par « je vais vous prouver ceci et cela » ? Les auditeurs ne seront-ils pas enclins à prendre cela comme un défi et à répondre intérieurement ? Nous allons voir. N'est-il pas plus bénéfique de commencer par un sujet sur lequel vous êtes en accord avec vos auditeurs, puis de soulever une question pertinente à laquelle tout le monde aimerait avoir une réponse ? Puis, avec l'auditoire, vous recherchez sincèrement la réponse. Dans cette recherche, présentez les faits avec tant d'évidence qu'ils accepteront vos conclusions, comme étant les leurs. Ils croiront davantage en une vérité qu'ils penseront avoir découverte eux-mêmes. Le meilleur argument est celui qui a l'air d'une simple explication. Dans toute controverse, quelle que soit son importance, il existe toujours un terrain d'entente sur lequel on peut se rencontrer. Par exemple, le 3 février 1960, Harold Macmillan, premier ministre de Grande-Bretagne, s'adressa aux deux chambres du Parlement de l'Union Sud-Africaine. Il devait défendre la politique antiraciale du Royaume-Uni à une époque où la ségrégation était en vigueur dans ce pays. Commença-t-il par ce point de vue opposé ? Non. Il souligna les grands progrès économiques réalisés par l'Afrique du Sud, sa contribution dans le monde, puis, avec tact, il parla de leur divergence d'opinion. Même là, il indiqua qu'il était persuadé que ces divergences ne provenaient que de leur conviction sincère. Son discours tout entier fut une déclaration magistrale, rappelant celle que Lincoln fit en termes aussi modérés et aussi fermes, un an avant Fort Sumter. Comme membre du Commonwealth, dit le Premier ministre, notre désir le plus sincère est d'apporter à l'Afrique du Sud notre aide et nos encouragements. Mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous dire franchement que certains aspects de votre politique nous mettent dans l'impossibilité de le faire, sans trahir nos convictions profondes quant aux destinées politiques des hommes libres. Je pense que nous devons, en amis, reconnaître ensemble, sans chercher à établir qui a tort ou qui a raison, que dans le monde actuel, il existe cette différence de conception entre nous. Quelle que soit la divergence d'opinion, une telle déclaration aura toujours pour effet d'établir la bonne foi de l'orateur. Que serait-il advenu si Mac Mflin avait immédiatement mis l'accent sur les désaccords au lieu d'insister sur leur point commun ? Le professeur James Harvey Robinson, dans son livre « The MMD in the Making », donne la réponse à cette question. Il arrive parfois que nous changions d'opinion sans avoir rencontré d'opposition ou sans y être poussé, mais si on nous dit que nous avons tort, nous sommes irrités et nous nous entêtons. Nous sommes incroyablement légers dans la formation de nos convictions, mais il suffit qu'on veuille nous persuader qu'elles sont fausses pour que nous devenions ardents à les défendre. Ce ne sont évidemment pas les idées elles-mêmes que nous chérissons mais notre amour propre qui est menacé. Le possessif ma ou mon est le mot le plus important des affaires humaines et en tenir compte est le commencement de la sagesse. Il a la même valeur pour désigner mon dîner, mon chien, ma maison, ma foi, mon pays ou mon Dieu. Nous nous irritons, non seulement si on nous dit que notre montre marche mal ou que notre voiture est démodée, mais encore si l'on prétend que nos conceptions sur les canaux de Mars, la vertu médicinale de l'aspirine, ou les dates de Sargon Ier, devraient être révisées. Nous aimons continuer à croire ce que nous avons l'habitude de considérer comme vrai et le ressentiment qui s'empare de nous quand on jette le doute sur une quelconque de nos prétentions, nous conduit à chercher toutes les excuses possibles pour nous y accrocher. Presque tous nos prétendus raisonnements n'ont pour but que de trouver des arguments pour continuer à croire ce que nous croyons déjà. Troisièmement Parler avec un enthousiasme contagieux L'esprit de contradiction se manifestera moins dans l'auditoire si l'orateur s'exprime avec un enthousiasme contagieux. Je dis « contagieux » car c'est précisément le propre de l'enthousiasme. Il rejette tout ce qui est négatif ou opposé. Quand vous voulez convaincre, rappelez-vous qu'il est plus efficace de faire appel aux émotions qu'à l'intelligence. Les sentiments sont plus puissants que les froides idées, et pour les éveiller il faut être profondément sincère. Quelles que soient les phrases d'un orateur, les exemples qu'il apporte, l'harmonie de sa voix, la grâce de ses gestes, s'il ne parle pas avec sincérité, tout cela n'est que brillant artifice. Si vous voulez soulever votre auditoire, soyez convaincu. Vos convictions mettront de l'éclat dans vos yeux, de la force dans votre voix et se manifesteront par une ardeur communicative. Chaque fois que vous parlez et surtout quand vous voulez convaincre, votre comportement détermine l'attitude de vos auditeurs. Si vous êtes chaleureux, ils le seront aussi, si vous êtes désinvoltés agressifs, ils le seront également. Si les paroissiens s'endorment, a écrit Henry Ward Beecher, il n'y a qu'une chose à faire que le bedo pique le prédicateur avec un bâton pointu. J'ai été un jour l'un des trois membres du jury qui décernait la médaille Curtis à l'Université de Columbia. Deux y avaient là une demi-douzaine d'étudiants, bien entraînés et désireux de faire de leur mieux. Mais à une seule exception près, ils n'avaient qu'un but, gagner la médaille. Ils ne cherchaient pas à convaincre. Ils avaient choisi leur sujet uniquement parce qu'ils permettaient des effets oratoires. Ils ne s'intéressaient nullement aux arguments qu'ils donnaient, et leurs discours n'étaient que des exercices de style. L'exception était un prince Zulu, de par là de « la contribution de l'Afrique à la civilisation moderne ». Chacune de ces paroles venait du cœur. Son discours n'était pas un simple exercice, mais quelque chose de vivant. Il était convaincu et enthousiaste. Il parla en représentant de son peuple et de son continent, avec sagesse, honnêteté et bonne volonté. Il nous entretint des espoirs de son peuple et fit appel à notre compréhension. La médaille lui fut attribuée bien qu'il ne s'exprima pas mieux en public que deux ou trois de ses concurrents. Comme juge, nous avons voulu récompenser l'impact de sa sincérité. En comparaison, les autres discours étaient ternes. Le prince avait appris seul dans son lointain pays qu'on ne peut projeter sa personnalité dans un discours à l'aide de sa seule intelligence. Il faut aussi faire sentir à l'autre combien on croit à ce qu'on dit. Quatrièmement. Montrez du respect et de la sympathie pour votre auditoire. La nature humaine exige l'amour et aussi le respect, déclara le docteur Norman Vincent Pile au début d'une conférence adressée à des comédiens. Tout homme a le sentiment profond de sa valeur, de son importance et de sa dignité. Si vous blessez ses sentiments, vous vous en faites un ennemi. Quand vous aimez et respectez une personne, vous la renforcez dans sa propre estime, et elle vous apprécie. Je me suis trouvé un jour à passer au même programme qu'un fantaisiste. Je ne le connaissais pas très bien, mais depuis j'ai appris qu'il avait des difficultés et je crois savoir pourquoi. J'étais assis tranquillement près de lui, attendant mon tour de prendre la parole. « Vous n'avez pas le trac, n'est-ce pas ? » me demanda-t-il. « Mais si, lui dis-je, je suis toujours un peu ému avant de parler devant un public. J'ai un profond respect de l'auditoire, et la crainte de le décevoir me rend un peu nerveux. » « Pas vous ? » « Non, dit-il, il n'y a pas de raison. » Le public se laisse toujours prendre. Les gens avalent n'importe quoi. « Je ne suis pas de votre avis, dis-je. » « Ils sont nos propres souverains. » « J'ai un grand respect pour le public. » Quand il usque la popularité de cet homme baissait, le docteur Pille eut la certitude que cela était lié à son attitude, il se rendait déplaisant et ne cherchait pas à gagner la sympathie des auditeurs. « Quelle leçon pour nous qui désirons communiquer quelque chose aux autres ? » Cinquièmement. « Commencer d'une manière amicale. » Un a témi un jour William Palais au défi de réfuter qu'il n'existait pas d'être suprême. Tranquillement Palais sortit sa montre, ouvrit le boîtier et dit, « Si je vous affirmais que ces rouages et ces ressorts se sont faits tout seuls, se sont ordonnés et se sont mis à fonctionner de même, ne douteriez-vous pas de mon intelligence ? » Bien sûr que si. Regardez les étoiles, chacune a une course et un mouvement déterminé, la Terre et les planètes tournent autour du Soleil à plus d'un million de kilomètres par jour. Chaque étoile est elle-même un autre Soleil avec son groupe de planètes qui foncent dans l'espace comme notre propre système solaire. Et, cependant, il n'y a ni collision ni désordre, tout est parfaitement contrôlé. Est-il plus facile de croire que c'est un effet du hasard ou que quelqu'un a créé tout cela ? Supposer qu'il ait répondu, pas de Dieu ? Ne soyez pas stupide, vous ne savez pas ce que vous dites. Que serait-il arrivé ? Sans doute une joute oratoire vaine et passionnée. La théorie bondie pour défendre son opinion, avec toute la fureur d'un chat sauvage. Pourquoi ? Parce que, comme l'a démontré le professeur Overstreet, ses convictions et son précieux amour propre auraient été menacées. Son orgueil serait entré en jeu. Comme l'orgueil est une des caractéristiques dominantes de la nature humaine, n'est-il pas plus sage de se concilier les bonnes grâces d'un homme que de se les aliéner ? Comment ? En démontrant, comme l'a fait Palais, que ce que nous croyons est assez semblable à quelque chose que notre adversaire a déjà admis. Il est alors plus facile pour lui d'accepter que de rejeter ce que vous avancez. Palais a montré avec Elphine s'il connaissait la nature humaine. Peu de gens ont le don d'entamer les convictions d'autres hommes en le traitant amicalement. Ils pensent, au contraire, que pour prendre cette citadelle ils doivent l'attaquer de front. Qu'arrive-t-il ? Dès que s'ouvrent les hostilités, le pont le vit élevé, les grandes portes sont verrouillées, les archers tendent leurs arcs, et en avant la bataille de mots et les blessures d'amour propre. De telles luttes font toujours match nul. Personne n'a convaincu l'autre. La méthode plus raisonnable que je préconise n'est pas nouvelle. Elle a été utilisée, il y a bien longtemps, par Saint Paul, qui s'en servit dans son fameux discours aux Athéniens sur la colline d'Ares avec une adresse et une finesse qui font notre admiration après 19 siècles. Saint Paul était un homme cultivé. Après sa conversion il devint le plus ardent propagateur du christianisme. Un jour il vint à Athènes, qui avait décliné après Périclès. Voici ce qu'en dit l'écriture, les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes passaient leur temps à dire ou à entendre quelque chose de nouveau. Comme il n'existait ni radio, ni télégramme, les Athéniens d'alors devaient avoir du mal à dénicher des nouvelles fraîches tous les jours. Paul vint. Il apportait du nouveau. Ils s'assemblaient autour de lui, amusés et curieux. En le conduisant à l'arrêt aux pages, ils demandèrent. « Quelle est cette nouvelle doctrine dont tu as parlé ? » Certaines choses nous sont inconnues et nous voudrions bien savoir ce que c'est. Autrement dit, les Athéniens l'invitèrent à parler. Paul accepta. En réalité, il était venu pour cela. Il prit probablement place sur une grosse pierre. Un peu nerveux, comme le sont les bons orateurs avant de parler, il dut s'essuyer les mains et tousser pour s'éclaircir la voix. Cependant, il ne fut pas d'accord pour commencer comme il en priait, à parler de « nouvelles doctrines », de « choses inconnues ». C'était dangereux. Il dut couper court car su était ouvrir la voie à la contradiction. Il ne voulait pas parler de sa foi comme des « une chose nouvelle et inconnue ». Au contraire, il voulait la rattacher, la relier à quelque chose qui faisait déjà partie de leur croyance. Cela préviendrait la controverse. Mais comment procéder ? Il réfléchit un moment, imagina un plan ingénieux et commença son discours célèbre, « Athénien, il me semble qu'en toute chose vous êtes très religieux ». Ils adoraient plusieurs dieux. Ils étaient donc très religieux. Ils en étaient fiers. Paul leur faisait donc un compliment qui les flattait. Leur accueil devint plus chaleureux. Une des règles de l'art de parler en public, nous l'avons dit, est d'illustrer une idée par un fait. C'est ce que fit Paul, en vous voyant prier, j'ai remarqué un hôtel avec l'inscription « aux dieux inconnus ». Ce qui prouve qu'ils étaient très religieux. Ils craignaient tant d'avoir oublié un dieu quelconque qu'ils avaient élevé un hôtel « aux dieux inconnus ». C'était une sorte de police d'assurance en blanc pour se prémunir contre tout oubli ou omission involontaire. Paul, en mentionnant cet hôtel précis, montrait qu'il n'essayait pas de les flatter. Il faisait part de son observation. Alors, avec une adresse consommée, il en vint à sa thèse, c'est ce dieu que vous adorez sans le connaître que je vous annonce. Nouvelle doctrine, chose inconnue ? Pas du tout. Il n'était là que pour leur apprendre quelque chose sur un dieu qu'ils adoraient déjà sans le connaître. Quelle technique habile, comparer ce qu'ils ne connaissaient pas à ce qu'ils avaient déjà admis. Il exposa ensuite sa doctrine de salut et de résurrection, cita au passage un de leur poète, et la cause fut gagnée. Certains de ses auditeurs se moquèrent de lui, mais le plus grand nombre vint lui dire « Nous voulons entendre à nouveau parler de ce sujet. Lorsque nous faisons une intervention pour convaincre, nous voulons implanter une idée dans les esprits et écarter la contradiction. Celui qui réussit à le faire est capable d'influencer les autres. C'est là précisément que les conseils de mon livre « Comment se faire des amis » pourront vous être utiles. C'est là précisément que les conseils de mon livre « Comment se faire des amis » pourront vous être utiles.